... Bonjour à toutes et à tous. Comme à chaque fois que l'on place des pavés sous les roues des coureurs du Tour de France, l'attention est palpable au sein du peloton. C'est un exercice atypique et souvent peu maîtrisé par les purs grimpeurs. Les secteurs pavés seront particulièrement redoutés par tous les favoris du classement général. Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis. J'espère que vous êtes toutes et à tous très très bien. On se retrouve en ce mercredi pour cette cinquième étape du Tour de France 2022. Sûrement la plus redoutée par les favoris du classement général, cette étape des pavés. Du moins, elle est redoutée par notre favori, Ben O'Connor. Petit point sur sa note pavée. 68. 68 face à des Pogacar à 71, des Thomas à 70, des Roglic à 69. C'est pas si loin que ça. Évidemment, j'ai un peu équilibré. Mais ouais, 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 ouais. Ça s'annonce coriace. Ça s'annonce difficile. Je suis pas sûr qu'on soit le pire empavé de tous les favoris. Mais on n'est pas le meilleur non plus. Et comme vous le voyez, on contrôle le vainqueur d'hier, du moins dans le jeu, Oliver Nasson, qui nous a ramené notre première victoire d'étape à la AG2R Citroën. Ça nous permettra de ne pas rentrer Bordouille parce que je pense qu'on va pas les collectionner, ces victoires sur ce Tour de France avec la AG2R. Donc au moins, elle est là. Ça nous rassure. Oliver Nasson, qui va évidemment, pourquoi pas viser. La victoire d'étape. Petit rappel aussi de sa note pavée. 77. C'est faisable. C'est faisable. Après, voilà, face à un mec costaud comme Van Aert, pourquoi pas un Moritz, un Van Barle. Évidemment, un Van Der Poel qui doit pas être loin, qui est juste là. Bon, ça risque pas d'être suffisant. Il n'y a pas 26 secteurs pavés non plus. Là, il y en a 11. Sachant qu'il y en a un qui est très éloigné des autres. On va dire qu'il y en a 10. C'est faisable. C'est faisable. C'est pas non plus une formalité qu'on va tenir. Mais c'est faisable. On va pas prendre l'échappée également aujourd'hui. On aurait pu envoyer Stan DeWolf. On aurait pu envoyer Jungels. Mais franchement, on va rester concentré sur O'Connor. Moi, je vous le dis, on a déjà la victoire à un jeu avec Nasson et le général avec O'Connor. On va pas se mettre une troisième épine dans les pattes, là. L'expression que j'ai inventée. Mais on va pas se mettre un troisième enjeu dans les pattes. On n'a pas besoin de ça. Donc voilà. Pour l'instant, je suis avec Nasson. D'ailleurs, je vais plutôt passer sur O'Connor pour le coup. Nasson, il va faire son truc dans son coin. Je vais dire à DeWolf, de protéger, on va être Nasson. Je vais utiliser ça. Je l'utilise pas souvent. On va mettre Nasson, leader d'étape. D'accord. Pourquoi j'appuie et ça ne met rien ? Il veut pas être leader d'étape ? Leader d'étape ? Leader d'étape ? Ça met pas... Est-ce que c'est parce que O'Connor étant leader du général que ça met pas Nasson leader d'étape ? Ah. Bah il a dit, d'accord, je me concentre sur le classement de l'étape. Mais j'appuie ça et même pas. Très bien, bon. Bon, Nasson, écoute, t'as l'air d'avoir compris la demande, même si tu veux pas me confirmer que tu l'as comprise. Je fais confiance en toi pour cette étape. Si jamais il se retrouve dans une bonne position dans le général, évidemment, on passera sur Oliver Nasson. Pour le moment, on reste concentré sur Ben O'Connor le plus longtemps possible. Comme je vous dis, je suis pas très très confiant sur l'étape d'hier. Par exemple, j'étais confiant avec O'Connor. Aujourd'hui, je suis pas très très confiant. Donc bon, on va faire du mieux qu'on peut, bien sûr. Cinq hommes qui sont partis pour l'instant à l'avance. C'est la BNB qui roule, évidemment, car ils n'ont pas de coureurs dans l'échappée. C'est un peu chiant. Heureusement que ça tombe pas sur nous cette fois-ci, on va pas prendre l'échappée. Il y a l'Israël aussi qui roule. Muldberger, Julian Sen, Bistrom et Duchesne et Perichon. On se retrouve au premier intermédiaire pour faire le point sur cette échappée et pour jouer le sprint intermédiaire avec Nasson. On est troisième de ce classement. Le sprint intermédiaire pour Nasson. Bon, j'ai repris la simulation un peu tard, donc je suis pas très très bien placé. On est remonté. On s'est remonté quand même, on a fait le taf. Il y a Woods qui est distancé, je ne sais pour quelle raison. Allez, on est passé avec Nasson. On va passer sur la droite. Là, on est à 700 mètres, personne n'a lancé. Personne n'a lancé aux 700 mètres. Et on va passer en tête. On va passer en tête. Alors là, franchement, là, autant hier sur le sprint intermédiaire, j'avais un peu bloqué Peter Sagan, pardon. Là, j'ai fait un sprint régulier. Mais ils ont tous lancé très très tard sur ce sprint de Montigny en Ostrevent. O'Connor qui passe 15e, mais ça, c'est exceptionnel également. On vient de passer le premier secteur. Rien à signaler, rien à signaler, à part quelques favoris. Enfin, quelques favoris, non, quelques coureurs distancés. Christopher Froome, Christopher Froome. Ah ben non, on n'est pas en 2015. Christopher Froome distancé. Et du coup, voilà, voilà. Ce secteur, comme prévu, qui n'a pas fait trop de dégâts. Petit point sur les échappées, hein. C'est toujours les mêmes et ça continue de rouler. La BNB qui est déterminée à envoyer quelqu'un à l'avant. On est à 70 kilomètres de l'arrivée. Ils continuent à rouler comme ça. C'est assez fou comme détermination. J'espère avoir la même à leur âge. Parce que... Waouh. Waouh. Pourquoi ne pas attaquer ? On est à 30 secondes. Pourquoi ne pas attaquer, tout simplement ? Il y a la IF aussi qui roule. Je ne sais pas si c'est Bissugger qui a donné les ordres. Ah bah enfin, voilà, c'est parti. Mais c'est une blague. Mais ils sont partis, mais ils ne partent pas. Ils sont sortis. Ils ont réussi à sortir. On va donner les gènes, nous. Hop. Bon, personne n'en a besoin à part Bouchard et Chirel. Mais ils sortent, mais ils n'attaquent pas. Non, franchement, ça c'est le pire script du jeu possible. C'est le pire script du jeu possible. Il faut qu'ils retirent ce truc-là. Le second secteur de la journée. On a Anthony Turgis qui a totalement rejoint l'échappée. Et on a enfin un BNB qui a attaqué, Luca Motsato. Il était temps. Et regardez, on a totalement Anthony Turgis à l'avant. Tout va bien. Tout va bien. On a Turgis, un favori de l'étape à l'avant. Alors, il n'a pas encore réussi à rejoindre les échappées. Mais voilà, il a attaqué pour partir dans l'échappée. Ça n'a pas trop roulé derrière. On a la Trek qui met déjà à rouler. On a l'Alpes Saint-Phoenix, évidemment, qui met à rouler aussi. La Quick-Step. J'imagine que c'est pour Ars Green, Sénéchal, Stuyven. Et évidemment, Mathieu Van Der Poel qui fait rouler son équipe pour aller jouer la victoire aujourd'hui. Avec Ben O'Connor, écoutez, deux secteurs de pavés. Pavés pour l'instant traversés. Pas de barbe le perdu. On est très très bien. D'ailleurs, je vais demander à Jungels de nous protéger. Il est bon au pavé. Allez, hop. Bobby vient vers moi. Nouveau secteur, le secteur neuf, le troisième. Vannobac, Marc-en-Ostrevent. C'est des noms bien spéciaux. Bien, bien spéciaux. D'ailleurs, je regrette parce que j'ai passé mon année à Roubaix. Je ne suis même pas allé voir un secteur pavé. L'année prochaine, il faut absolument que j'y aille. Au moins celui de M. Vu qu'il n'est pas très très loin. Il faut que j'aille aussi voir le Vélodrome. C'est honteux. Je n'étais pas là, en fait, quand il y a eu Paris-Roubaix, notamment en octobre. Je n'étais pas là. Et cette année non plus, en 2022, je n'étais pas là. Enfin bref, j'ai raté les deux. Vraiment, c'est terrible. Sinon, je serais allègrement à les voir. Du coup, on passe encore ce secteur pavé sans encombre. Sans encombre. Pour l'instant, on est encore 127. Il y a un gros groupe de 30 qui s'est fait distancer, là. Il y a Magnus Cartnelsen, notamment. L'un des hommes de ce début de tour dans la vraie vie. On a Edvald Boissonnaghen. On a Maxwell Child aussi, qui n'est pas un mauvais pavéiste du tout distancé. On n'est plus que 127. Et je ne pense pas vous reprendre à chaque fois sur chaque secteur pavé. Pour l'instant, je l'ai fait. Mais là, je ne pense pas que ça envahit vraiment la peine. Mon chez court, émergie court, c'en est fini. On a passé 4 secteurs pour l'instant. 5 secteurs, même sans encombre. Il en reste 6. Donc, pour l'instant, ça se passe bien. Pour le peloton, pour les favoris. Pas de coureurs distancés. En même temps, on n'a fait que des secteurs de 3 étoiles minimum. Enfin, maximum. Donc, évidemment, ce n'est pas suffisant pour mettre les favoris du général en danger. Ou juste des coureurs en danger. Basique, c'est extrêmement insultant comme mot. Ce n'est encore pas un secteur pour trop nous mettre en difficulté. Ça a pavé d'habscond. Clairement, du 2ème étoile. Du 2 étoiles, ce n'est pas suffisant pour nous. Ça roule fort. Là, avant, j'ai préféré ne pas suivre directement avec au connard. Ça attaque, même, j'ai l'impression. Non, c'est moi qui ai mis la fonction suivre un Asson. Au cas où il y a des attaques. Mais ça n'attaque pas encore. À moins que ce soit un Stuyven ou un Pedersen, là. C'est vrai que j'ai omis Pedersen sur cette étape-ci. Mais il a totalement ses chances. Florence Neschal, qui a la barre rouge, d'ailleurs. Qui est classé comme favori, également, comme son coéquipier Kasper Asgreen. Allez, Caruso distancé. Semble-t-il. Bon, ce n'est pas The Favori, non plus. Plus qu'une minute de retard sur les échappés. Ça ne laisse pas beaucoup de champs aux échappés, de manière générale, sur ce Tour de France, pour le moment. Anthony Turgis, qui a fait le pari d'y aller. Je n'ai pas l'impression que ça va payer. Et donc, nous, il nous reste 5 secteurs pavés. Pour l'instant, on est bon. Pour l'instant, on est bon avec Ben O'Connor. Là, ça va faire mal. Là, ça va faire mal. Je sens les vibrations dans ma manette. 2800 mètres en 4 étoiles. Et le secteur numéro 5 de R à Vandini, à Maj. C'est à partir de là que ça va commencer à durcer la cour, je pense, du côté des coéquipiers. On va commencer à vraiment, vraiment rouler sur le pavé. Oulah, on s'est un peu fait bloquer. On a perdu du temps. Vanderpool qui attaque. Apparemment, j'ai dit à Nassen de suivre. Je dis à Nassen de suivre. Nassen, il fait son truc dans son coin. Et nous, on reste concentré avec Ben O'Connor, évidemment. C'est la priorité. Nassen, il a déjà sa victoire d'étape, d'un côté. Donc, s'il veut aller en gagner une deuxième aujourd'hui, il le fait. Oulah, il n'a pas l'air trop, trop d'avoir envie de suivre des attaques, semblerait-il. Oulah, qu'est-ce qu'il s'est passé, là, Jungels ? J'ai besoin de toi pour me protéger, l'ami. Ne refais plus ça. Il y a des mecs qui sortent. Vanderpool qui est sorti. On a un groupe de 18, là, qui est parti avec Bardet et Pogacar, notamment en favori. On va rester dans le peloton pour l'instant. On est à une bonne place. On est à l'avant du peloton, en plus. Allez, on est bon. Bon, Kalebo, évidemment, distancé. C'était prévisible. On a un groupe qui est sorti, du coup, avec Vanderpool, qui a rejoint Perichon, Bistromé et Julien Sen, et qui va tenter de rattraper les hommes de tête. Et Oliver Nasson qui a suivi, hein. Oliver Nasson qui a suivi, et ça, c'est cool. Nasson qui a suivi, il est avec Duchesne, et Nasson qui continue son périple. Poursuivre l'effort, évidemment. Poursuivre l'effort, mon Oliver. Bon, après, il n'a pas beaucoup d'avance sur le peloton, donc... Est-ce que ça vaut vraiment la peine ? On verra bien. Allez, plus que 25 km pour Ben O'Connor. On est placés, on va demander à The Wolf, désormais, de nous protéger, puisque Jungels, il n'a pas l'air d'avoir envie. Ah, il était là, il était là, il était en train de remonter. Bon, The Wolf, c'est pas grave, c'est aussi bon en pavé. Ah non, c'est cause de froid. Ah ouais, mais Jungels, il veut vraiment pas de nous. Jungels, il veut vraiment pas de nous. Allez. Secteur de Warlin à Brion, donc... Bon, on a Somme qui s'est fait reprendre. Je lui ai remis la commande de suivre les attaques. Et on a un secteur de 3 étoiles, mais qui est assez long. 2400 mètres, Warlin à Brion. Et ensuite, il restera... Il restera 3 secteurs. Et il me semble... À vrai dire, moi, je ne vais pas vous mentir, je ne me souviens plus des noms des secteurs qui sont là. Je me souviens de R à Wandini, puisque quand je l'avais joué, c'est vrai qu'il avait fait des dégâts. Mais les 3 secteurs restants, je ne vais pas vous mentir. Je ne me souviens plus des cas où il s'agit. Il peut très bien y avoir mon Sampével. Bon, il ne me semble pas qu'il y ait des secteurs de 5 étoiles sur cette étape. Elle n'est pas aussi dure que celle de 2018, en tout cas. Mais il me semble qu'il y a quand même au moins un secteur de 4 étoiles qui nous attend. À chaque fois, je vais vous dire 4ème catégorie, non, de 4 étoiles. Allez hop, c'en est terminé pour ce secteur. Et là, on enchaîne. Tidoua, Sars-et-Rosière. C'est cet enchaînement qui fait mal. On va donner le gel bleu à tous nos courants. J'aurais plus dû donner le rouge. Apparaît peintre, mine de rien. Et on a Nassen qui a suivi. On a Nassen qui a suivi. Je n'ai même pas fait attention à ce groupe-ci. Nassen qui a suivi, il est avec Van Aert. Van Aert, Pidersen, Mats Pidersen. Ben voilà, on en parlait. Steuven, Asgreen, Moric, Pogacar et Christophe. Pogacar, le meilleur des favoris en pavé, sans aucun doute. Qui pourrait reprendre du temps sur tout son monde. Aujourd'hui, on est là. On est là, on fait le taf avec O'Connor. Et voilà, il est là, le secteur de 4 étoiles dont je parlais. Tidoua, Les Marchiens, Sars-et-Rosière. Un peu moins long que celui de R. Amandini, Amage. Mais aussi dur. Bon, c'est à peine 400 mètres, donc ça ne change pas grand-chose. Et par épeintre, c'est difficile. On va lui donner son rouge. On va lui donner son rouge à lui aussi. Et c'est parti. 18,6 km. Vite, vite qu'on sorte de ces secteurs-là. Parce qu'il commence à faire mal. Au niveau de la barre bleue, ça commence à faire mal aussi pour Ben O'Connor. Elle est loin la sortie. Elle est loin encore la sortie. On est au niveau de Stefan Kuhn. On va se rassurer comme ça. On est avec Alexander Vlasov aussi. Ça, c'est un peu rassurant. On est avec Nero Quintana aussi. On est dans le peloton encore. On est dans le peloton. Donc, on est plutôt bien Primoz Roglic. Primoz Roglic distancé. Apparemment, on a un favori ici aussi. Vingegaard. Bon, Vingegaard, ça fait longtemps. Mais Primoz Roglic, qui alla d'être le premier favori distancé. Où est-il ? Il est ici. Il est ici. Allez, on fait bien les zigzags avec O'Connor. Remonter le plus possible le peloton. Là, c'est un bordel. C'est un bordel. C'est un bordel. Mais c'est pour ça qu'on aime les pavés. Je n'ai pas trop confiance en ma barre bleue. Allez, il faut bien gérer ce virage. Là, voilà. On va profiter. Bien gérer celui-ci aussi. Parfait. On est bon. On est bon. On est bon. Plus que 15 kilomètres, les amis. Et deux secteurs. Je pense qu'on est bien partis pour se faire l'arrivée ensemble. Hop, hop, hop. C'est parfait. On est dans le bon groupe. On est dans le peloton. On n'est même pas dans le peloton. On est dans le groupe numéro 3. Ah, mais ouais. Mais pour moi, on était encore dans le peloton. Non, non. On est dans le groupe numéro 3. Alors là, on fait une super étape avec Beno Connor. C'est excellent. Est-ce qu'il y a du favori derrière ? Il y a forcément du favori. Et franchement, moi, je vous dis, si on doit classer, si on doit rechercher tous les favoris qui sont avec nous, on n'en a pas fini. On fera le point au classement final. On fera le point au classement final. Oh, Nasson, il est excellent. Quelle barre bleue. On va lui donner son gel, évidemment. Mais Nasson, il est excellent. Van Der Poel, qui a rejoint la tête de course, ne devrait pas tarder à distancer Anthony Turgis et Jonas Roach. Là, ça va devenir dur avec Beno Connor. Il reste encore un secteur. Il reste encore un secteur avant Rambert. Allez, allez, allez. On rattrape Mozato, nous, qui était dans l'échappée. Allez, allez. Ah, ça y est, on est considéré comme peloton. Très bien. Mais on ne s'est pas fait rattraper parce que le groupe qui était considéré comme peloton tout à l'heure... Aïe, aïe, aïe. Là, ça commence à devenir dur. Il faut bien gérer les virages. On va en profiter, évidemment, de l'intelligence artificielle qui ne prend pas les virages de la même manière que nous. Allez, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher à Binoute. On est bon. Ouh là là, on est bon. Ouh là là, on est bon. Il va falloir récupérer, évidemment, avant le dernier secteur. Mais je suis plutôt content de moi. On est à 49 secondes du groupe de tête pour le moment. On ne perd aucune seconde. Le seul coureur sur qui en perd des secondes, c'est Pogacar. Mais c'était prévisible. Pour l'instant, on fait une sacrée étape. Pour l'instant, on fait une sacrée étape. Je suis fier de moi. Je suis fier de moi. J'en ai fait des étapes que j'ai mal jouées sur ce jeu. Je vous invite à aller regarder mes vidéos si vous n'êtes pas coutumé du fait. Mais j'en ai joué. J'en ai joué des étapes. J'en ai mal joué des étapes. Notamment celle qui est sortie hier, par exemple, avec le tour de l'avenir de la Ineos. N'hésitez pas à les voir. Mais aujourd'hui, je me débrouille plus que bien avec un mec qui a 68 pavés. On est encore dans le groupe numéro 3 avec des Van Barle, avec des Sénéchal, avec des Kung. Évidemment, on va se mettre la barre le plus bas possible. Et Paré Peintre. Alors là, Paré Peintre. Bon, la grande forme, ça ne m'étonne pas. Il a pris le Maillot pour hier. Mais Paré Peintre, il tient magnifiquement. Il a combien en pavés, Aurélien ? Il a 67 pourtant. Et il a une super barre bleue. Allez, le dernier secteur pavé. On va perdre du temps sur Pogacar, on le répète. Mais ça, c'était prévisible. Et Van Der Poel qui s'est fait rattraper à l'avant. Et on a encore Oliver Nasson pour la victoire d'étape. Évidemment qu'on le prend. Si jamais ça arrive dans le final, on va le prendre. On fera le sprint avec lui. Mais pour le moment, on reste avec O'Connor. Dernier secteur, 3 étoiles. Ah non, à Wallers. Est-ce que ça ne serait pas... Ça me dit quelque chose, ce passage. Mais ça me dit quelque chose, ce passage. Bref, tant pis, tant pis, tant pis. Allez, 5 kilomètres restants. Et Steven qui a fait un très bon trou, là. J'espère Steven qui a fait un très très bon trou. Ça sent bon. Ça sent bon. On va laisser Nasson dans le groupe-ci. On ne va pas lui demander d'attaquer. Allez, allez, vite, 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 vite. Plus que 5 kilomètres. Plus que 5 kilomètres. Et on est encore dans le groupe. Étape exceptionnelle. Étape exceptionnelle de Ben O'Connor. Qui ne va perdre aucune seconde, aujourd'hui, sur ce groupe-ci. On va demander à DeWoole de nous protéger cette fois-ci. Il est encore plus frais. Et franchement, super content de mon étape avec Ben O'Connor. À l'avant, Jasper Steven qui semble se diriger vers la victoire. Van Der Poel. Qui a attaqué, qui a contré. On a une étape dantesque. On a aussi une étape dantesque. Dommage qu'on n'ait pas les... Qu'on n'ait pas la poussière sur les coureurs. Parce que franchement, là, ça aurait bien correspondu. Et allez, Jasper Steven qui va vraisemblablement s'imposer. Très grosse étape. Du Belge. Qui va venir chercher la victoire. C'est pas un Paris-Roubaix, mais c'est presque la même chose. C'est une victoire. Sur le Tour de France, c'est... Il ne me semble pas que Jasper Steven ait déjà gagné d'étapes sur le Tour de France. On est encore dans le peloton. Franchement, on est héroïque. On est héroïque. J'ai oublié de passer sur Nasson. Bon. Écoutez, il n'y a pas la victoire en jeu. Positionne-toi pour le sprint. Fais le sprint. Il n'y a pas la victoire en jeu. Donc, ce n'est pas grave. Steven est beaucoup trop loin. Fais le sprint, mon Oliver. Fais comme tu peux. Va chercher la meilleure place possible. Tu auras fait une très, très grande étape encore une fois aujourd'hui. Allez, remonte. Il remonte, il remonte. Et il va chercher la cinquième place. Non. Septième place. Septième place pour Oliver Nasson. Très, très grosse étape également du Belge. Et on va finir dans le groupe peloton. Énorme étape de Ben O'Connor. Très, très content. Très, très content de moi aujourd'hui. Alors, je vais faire un truc. Je me suis déjà fait douiller par rapport aux sauvegardes. Jusqu'à présent, les trois premières étapes, j'ai eu le bug de sauvegarde. Alors là, avec l'étape que j'ai faite avec Ben O'Connor, on ne va pas m'avoir. On sauvegarde. On sauvegarde parce que je n'ai pas envie de me faire avoir du tout. Comme ça, Bob Jungels, on a sauvegardé avec Jungels. Et Ben O'Connor a déjà franchi la ligne. C'est parfait. On va se faire le traditionnel replay. Évidemment, Jasper Steuven qui est venu s'imposer ici à Arambert. Belle victoire. Ils ont un peu remodélisé l'arrivée. Elle ne ressemblait pas à ça à l'époque. Il y avait plus de bâtiments autour. Ah ouais. Le concept, il n'y a rien là. Il y a une haie, mais il n'y a rien à l'intérieur. Ah non, ça doit être un petit parc. Ok, très, très bien. J'ai été mes dix ans. Victoire du coup de Steuven. Van Der Poel qui a fait une très, très grosse étape aussi. Lui qui a attaqué de loin. Qui vient chercher la deuxième place. Et derrière... Non, mais derrière, Pogacar qui fait quatrième. Ah non. Ça, ce n'est pas Pogacar. C'est qui alors ? Pogacar ? Bah si, c'est Pogacar. Pogacar qui fait quatrième. Tout va bien. Tout va bien. Il me semble que là, ça doit être Kasper Adrien, Pogacar. Peter Sagan, cinquième. Woodward, sixième. Nassen qui fait donc septième. Christophe, huit. Pedersen, neuf. Et peut-être Thun. Je ne me souviens plus du Bahrein, à vrai dire. Et là, c'est Anthony Turgis qui fait onzième, je crois. Et derrière, le groupe des favoris. Dans lequel est situé Ben O'Connor. Enfin, le groupe des favoris. Le peloton dans lequel est situé Ben O'Connor. On ne perdra aucune seconde aujourd'hui. Et ça, c'est top. Et on va même reprendre du temps sur les coureurs. J'ai vu qu'il y avait Primoz Roglic qui était très, très loin. Nero Quintana qui était très, très loin. On va voir ça tout de suite. Beaucoup, beaucoup de choses à dire sur cette étape. Alors, en premier lieu, on va consulter les abandons. Alors, on a deux coureurs qui quittent la route du Tour. Guiniv, hors délai. Hors délai sur cette étape des pavés. Et Jacob Fuglesang qui abandonne la course. Après, Yves Lampe part hier. C'est Jacob Fuglesang qui quitte la route du Tour. Il était un peu largué, à vrai dire. Jacob Fuglesang. Il abandonne. Il abandonne aujourd'hui en raison d'une chute. Et du coup, on n'est plus que 168 sur la route du Tour. Déjà, 8 abandons. On va du coup regarder cette fois-ci le haut du classement. J'espère que Stavion qui s'impose. Van Der Poel, Asgreen, Pogacar. On a déjà vu. On a déjà vu. On a déjà vu. C'est Moritz. Du coup, le Bahrein. Turges qui fait bien 11. Pasquo Alon qui fait une belle 12ème place. Et Roach, 13ème. Et ensuite, le groupe du peloton. Van Der Poel qui coupe la ligne à 56 secondes. Et c'est parfait pour Ben O'Connor qui coupe la ligne à 56 secondes. Très très bonne étape. Très très bonne étape. Très content. Nasson qui fait une bonne étape à l'avant. O'Connor qui fait une bonne étape dans le peloton. Excellent. On ne pouvait pas arriver mieux. Franchement, on ne pouvait pas arriver mieux. On pouvait arriver évidemment de la victoire avec Nasson. Mais on l'a déjà eu hier. On ne va pas être trop ambitieux. Du coup, les favoris ici. Donc, on a Pogacar qui est à 24 secondes. Donc, on perd 32 secondes quand même sur Pogacar. C'est pas mal. Bardet ici. Bardet qui fait une belle étape, tiens. Alors, est-ce qu'il y aurait Bardet, O'Connor, donc ? Guérin Thomas. Ah, du coup, dans le peloton, seulement Bardet et O'Connor. Seulement Bardet et O'Connor en favori. O'Connor qui est ici. Guérin Thomas qui perd du temps. Mais vous vous rendez compte, on reprend du temps sur Guérin Thomas. Une 28. On reprend 32 secondes sur Guérin Thomas. Et il en perd une 4. sur notre ami Pogacar. Quintana ici. On reprend 32 secondes sur Quintana. On reprend 32 secondes sur Roglic. Et ça, c'est pas du luxe. Ensuite, il doit y avoir encore des favoris. Hop, 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 hop. Vlasov, juste ici. Alexander Vlasov, on reprend 1 minute et 14 secondes sur Alexander Vlasov. Qui termine au même niveau que Bob Jungels. Godu, David Godu qui a explosé aujourd'hui, David Godu. David Godu a explosé aujourd'hui. On reprend plus de 2 minutes 30. 2 minutes 35 sur David Godu pour être précis. Barguil, c'est pas trop trop en favori. Caruso, on reprend 2 minutes 35 sur Damiano Caruso. On va consulter encore. À mon avis, il y en a encore. Rigoberto Urán. Rigoberto Urán qui est à quasiment 3 minutes, 2 minutes 54 de nous. Et plus de 3 minutes 20 de Pogacar. Là, c'est terrible. Henrik Mas. Plus de 3 minutes aussi, quasiment. Pino qui a Damietz. Oh là là, Damietz, terrible. Qui avait fait une belle étape hier pourtant. Adamietz qui est très très loin. Simon Clark qui est malade. Ok. Ça doit être le premier malade d'ailleurs, il me semble. George Bennett. Guillaume Martin. Guillaume Martin, ouais, qui est assez loin aussi. J'espère que c'est tout. Parce que sinon, là, s'il y a des favoris encore, c'est assez critique. Yann Izaguiré est très 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 loin, Yann Izaguiré. Daniel Felipe Martinez qui a explosé. Et là, c'est explosé. 6 minutes 40 de concédé. Luis Mentiès aussi. Et j'espère que c'est tout. Yannick Mas. Michael Woods aussi qui est très très loin. Mais Woods donc ne va pas jouer le général. Mais plus les étapes. Voilà pour cette étape qui fut dantesque. Les amis, on va regarder du coup les classements généraux à l'issue de cette étape. O'Connor qui perd une place. Mais franchement, c'est une super étape de la part de l'Australien. Évidemment, on est doublé par tous les pavillistes. Ça va de soi. Mais seulement, Pogacar en tant que favori est devant nous. C'est-à-dire qu'on est le deuxième favori techniquement jusqu'à présent. Roglic à 1'17. Yann Thomas à 8'24. Et on verra ensuite les favoris au fur et à mesure des étapes où il se trouve. Et c'est Bernard qui conserve son maillot jaune. Van Der Poel qui a failli le reprendre. Mine de rien, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Le maillot à poids, paré peintre. Le meilleur sprinter, c'est Christophe. Et Nasson reprend encore quelques points. On double Kalei B1 notamment. Le meilleur jaune, Pogacar. L'équipe, la quick-step. Et le combattif, c'est toujours Cyril Lemoyne. Les amis, c'est une super étape qu'on a eue aujourd'hui. Moi, si je dois glisser mon pari, je pense quand même que Van Der Poel va un peu assommer tout son monde aujourd'hui. Mais voilà, c'est mon pari à moi. On se retrouve très bientôt, les amis, dès demain pour la suite de ce tour avec la AG2R Citroën Team. Pour l'instant, à part le chrono, 100% de top 10. 100% de top 10, c'est à chaque fois, c'est avec Nasson. Mais que des top 10. Ah non, non, Niborg, on a fait 13e. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, aujourd'hui, enfin demain du moins, Bans Langouille, étape très longue, 222 km. Mais très plate aussi, avant les 10 derniers kilomètres. Il n'y aura pas grand-chose. Demain, à part les 10 derniers kilomètres, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, à partager, les amis, pour cette belle étape qu'on a faite avec Ben O'Connor. Je pense que ça vaut le coup. On se retrouve dès demain pour du nouveau contenu, les amis. Et ce soir aussi, il y a des vidéos qui sortent. Il me semble que c'est la niçoise qui sort ce soir. Le deuxième épisode, n'hésitez pas à être présent. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour ne pas louper la sortible. Je blablate un peu pour rien. On se retrouve dès demain pour ceux qui ne sont intéressés que par ce tour avec la G2R. Salut à tous les amis.